Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient, un adage proverbial qui a fait ses preuves en République populaire de Chine. En exactement quatre décennies, le pays, autrefois pauvre et isolé, s'est propulsé au deuxième rang économique mondial grâce à de grandes réformes, mais pas seulement. D'après le professeur Hongli de l'Université de Communication de Chine, intervenant au séminaire sur la production et le marketing de films dans les pays de la ceinture et de la route à Pékin, la capitale, les valeurs culturelles et philosophiques profondes telles que le confucianisme, la valorisation de la famille et des ancêtres, le yin et le yang du taoïsme, la bonne moralité ou encore le travail acharné, ont également été à la base du développement économique de la République populaire. Selon Confucius, la réforme de la collectivité n'est possible qu'à travers celle de la famille et de l'individu. Une valeur démontrée lors de la mise en œuvre du projet du canal du drapeau rouge en 1960, ayant pour but de pallier la sécheresse dans la région de l'île-Jange. Face au manque de personnel technique, de pénurie alimentaire ainsi que de capitaux, des populations prêtées main-forte au gouvernement, en se reliant pendant près de dix ans sans abri, se réfugiant dans des grottes à fond de falaises et en se nourrissant de pêche et de cueillettes. Cinq ans après, cette voie latée artificielle continue de nourrir des centaines de milliers de personnes. Un modèle dont doivent s'inspirer les pays africains, tels que le Guéron, ayant fait du développement économique son cheval de bataille à l'heure du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le pays d'Afrique centrale, doté d'un héritage traditionnel, ethno-linguistique que le châle, renferme donc en son sein toutes les chances d'accomplir des exploits, tout en s'adaptant à sa réalité et en cultivant l'unité, car, comme on le dit, un seul doigt ne l'a pas toute la figure.